Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais me faire piquer, je sais à peu près où mais je sais pas si ce sera sur la gauche ou sur la droite. Alors là du coup on se dirige à l'hôpital et parce qu'en fait je vais me faire, je vais prendre mon petit shot pour le tétanos. Donc parce que bon ça fait un petit peu plus de, j'ai dépassé les 10 ans de prescription. Et vu que je vis une vie dangereuse et que j'ai tendance à me couper souvent, je préfère vérifier donc du coup je me dis en passant, un petit passage comme ça, un petit truc de la vie courante en Chine, je vais le partager avec vous et comme ça si vous aussi vous êtes ici, vous avez une idée de comment ça va se passer, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là on tourne un petit peu entre les différents services. D'abord la première étape c'est vraiment que tu vas prendre un papier pour dire que tu veux faire ta piqûre pour le tétanos. Ensuite tu vas voir des docteurs qui eux vont donner un petit papier pour te prescrire en gros le test allergique pour voir si t'es pas allergique. Ensuite avec ce petit papier tu vas payer et ensuite une fois que t'as payé, là on se dirige vers le comptoir où on était tout à l'heure où en fait il te file le vaccin lui-même. Et ça nous a coûté 11 Yen 80. 11 Yen ça fait voilà, ça fait moins de 2 euros. Donc en fait vous avez vu là sur le tableau c'est parce qu'en fait la meuf qui s'occupe de guichet d'enregistrer les noms, elle regarde son ordi en fait elle se fait pas trop chier, je lui file mon passeport et donc voilà je m'appelle Française. Donc en fait pourquoi je refais pas faire mon prénom parce que bon sinon on va devoir repasser un peu par toutes les étapes, c'est chiant. Et du coup la meuf qui était juste là elle dit ah tiens, tiens son prénom là c'est Française. Je lui ai dit ouais et après elle dit bah tiens elle vient d'où ? Bah de la France, techniquement elle parle pas français mais bon elle est quand même docteur donc elle a une éducation. Elle se dit ah ouais ça ça veut pas dire français et tout. Donc voilà on a rigolé tu vois mais... Donc en fait là il m'a fait un test, donc c'est pour ça que ça fait une petite boule, c'est qu'elle m'a mis sous la peau et pas dans le sang pour tester les réactions allergiques. Donc résultat là si vous avez ça sur votre bras ça veut dire que vous êtes allergique au produit et donc là on doit changer d'hôpital. Donc c'est un hôpital qui va être plus loin et ça va pas coûter 10 yuens, ça va coûter 400 yuens parce qu'en gros ça c'est le produit le moins cher là celui qu'on vient de tester. Et donc ça marche pas donc il faut faire un autre produit qui est beaucoup plus cher. Ça dépend si vous vous êtes allergique ou pas, si vous êtes pas allergique c'est plutôt simple. Si vous avez besoin de faire une piqûre comme ça pour le tétanos, le tétanos ça se dit po, shang, fong et la piqûre zhen. Donc po, shang, fong, quatrième premier premier pour les tons et zhen un premier ton aussi. Donc po, shang, fong, zhen c'est la piqûre pour le tétanos. Allez deuxième essai et espérons que cette fois c'est la bonne. Donc ici c'est exactement le même procédé, on s'inscrit à l'accueil qui est ici. Ensuite ici, là dans le couloir t'as différents offices médicaux donc le médecin il te prescrit le truc. Tu reviens à l'accueil, ici tu payes pour le médicament. Une fois que t'as payé tu vas là et là tu récupères le médicament une fois que t'as ton ordonnance. Et donc ensuite tu retournes dans le couloir qui est en face, qui est là-bas là, tac, et là c'est là que le docteur il va te faire ton injection. Là on est là depuis je crois 5 minutes et du coup il n'y a personne, du coup c'est génial, une bonne surprise on s'attendait à ce que ce soit blindé. Donc voilà pour l'hôpital en Chine, et donc pour le deuxième on est resté vraiment 10 minutes, donc c'était vite fait bien fait. Pour la première piqûre pour le tétanos c'était 10 Yen, moi j'étais allergique mais pour la plupart des gens ça marche. Et donc pour la seconde j'ai payé 400 Yen ce qui fait à peu près 60 ou 65 euros. Mais en fait dans tous les cas dans les deux hôpitaux je trouvais que les gens étaient super sympas, les docteurs et les infirmières étaient super sympas. Donc dans le premier on a tourné un peu plus, dans le deuxième c'est beaucoup plus rapide, en plus il n'y avait personne, donc on s'attendait à avoir beaucoup de monde finalement pas du tout. La qualité du service est vraiment super, il faut savoir qu'en fait ici en Chine il n'y a pas de docteur généraliste. Donc en fait pour un petit bobo ou une piqûre, un petit truc comme ça, les gens ils viennent à l'hôpital et du coup il peut y avoir beaucoup de monde. Pour les petites opérations je trouve que vraiment c'est top, vite fait bien fait et tout. Juste un petit mot comme ça, par contre pour les grosses opérations c'est pas si top. En fait en réalité les hôpitaux en Chine c'est assez compliqué, c'est vraiment pas terrible. Pour les grosses opérations j'ai eu l'occasion d'accompagner, en fait c'est la grand-mère de Madame Chinois plusieurs fois pour des grosses opérations ici. En fait c'est la famille qui doit s'occuper de la personne, donc les infirmières elles font juste les soins médicaux. Et en fait t'as 3-4 patients dans une seule pièce et des rideaux pour cacher par exemple quand on doit faire en gros laver un petit peu les personnes, si la personne ne peut pas le faire par elle-même, donc ça peut être assez compliqué, c'est pour ça que le mec d'Ali Baba il veut investir dans les hôpitaux, il me semble que c'est le mec d'Ali Baba pour améliorer cette situation dans les hôpitaux quoi. Mais en tout cas voilà, si vous avez un petit beau beau en Chine ou un vaccin à faire, bah rassurez-vous c'est vraiment assez pratique, assez facile et bah bon ça dépend où vous allez, mais globalement là vous avez deux hôpitaux et franchement dans ces deux hôpitaux tout le monde a été vraiment sympa et serviable, donc ça c'est super. Et donc bon on a la réponse sur la fesse droite, donc en fait elle m'a laissé le choix, mais avant que j'ai pu dire la réponse, paf elle avait planté le truc, et voilà blague à part, donc tout s'est bien passé et nous on se retrouve pour la prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501